Sous-titrage Société Radio-Canada Vous croyez vraiment qu'on peut faire suivre n'importe qui dans ce pays sans raison ballable ? Vous me prenez pour qui ? Astazie ? Mais putain, mais il y a un cinglé de tueur qui se trimballe dehors, ok ? Je sais pas, il faut débile pour prendre Cerise, vraiment ! Ce n'est pas la première fois que vous insultez un supérieur d'après ce que j'ai lu dans votre dossier. Allez faire votre travail. Foutez-moi le camp. Il veut que nous libérions les conseillers Bruxelles. Vous voulez vous ? Il n'en est pas question. Je les tranglerai plutôt des mêmes mains. J'ai védé sans garde autour du palais. Répousser cette populace. Je ne pleure pas. C'est là que vous voyez sortir de mes yeux. C'est la douleur qui les comptera à sortir. Vous savez que je ne suis pas pleureuse. J'ai fini par retrouver Romain. On dirait, ouais. Tout le monde disait qu'il fallait que j'arrête de chercher. Mais mon Romain, il ne m'aurait jamais fait ça. Je ne pouvais pas l'abandonner. Il comptait sur moi, tu vois. Merde. C'était un cadeau d'Antoine. Il va s'en apercevoir. Désolé, chérie. Je vais te le retrouver. Henri. Henri, ce n'est plus possible, nous deux. Antoine ne mérite pas ça. Caroline non plus. Je vais détruire. Il faut qu'on arrête. Tu m'as dit que tu ne l'aimais plus. Je ne sais pas. Je suis fatiguée. C'est pour ça que mes filles, elles avaient changé cette dernière semaine. Elle était encore plus agressive avec moi. Je n'ai rien vu. Je l'ai laissé sombrer. Je n'ai pas cherché à comprendre. Caroline est morte à cause de moi. Pardonne-moi, ma petite fille. Pardonne-moi.